On va faire maintenant le lien entre ces graphesets et le géma qu'on nous a donné. Alors regardez voir, un géma, on commence toujours à lire à partir de l'arrêt d'urgence. Depuis tous les états, quelle que soit la case où je me trouve, il faut voir qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur l'arrêt d'urgence. En cas d'arrêt d'urgence, où que je sois dans les cases, je passe à la case D1. Maintenant, on va prendre les graphesets et on va voir où se trouve cet arrêt d'urgence. Oh tiens, il se trouve là sur le GS. Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie dessus ? Je passe à l'étape 100, où j'initialise le GPN à l'étape 1 et le GC à l'étape 10. Alors, quand je suis dans cet état D1, qu'est-ce que je vais avoir comme étape active dans chacun des graphesets ? Comme il y a trois graphesets, je vais donc avoir trois étapes actives. Sur GS, comme j'ai appuyé sur l'arrêt d'urgence, je vais avoir l'étape 100. Et dans cette étape, je force le GPN et le GC à leurs étapes initiales. Donc, je vais avoir X1, X10 et X100. C'est ce que je note dans cette case D1. Bon, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que dans chaque case du GMA, je vais avoir au moins une étape active de chacun des graphesets. Comme il y a trois graphesets, je vais donc avoir trois étapes actives. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette case D1 ? On arrête le tapis et le chauffage. C'est-à-dire, on coupe tout. Et c'est ce que je veux faire en cas d'arrêt d'urgence. Maintenant, d'après le GMA, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir sortir de cette situation ? Pour pouvoir remettre le système en route, je dois faire AU-bar et Réarm. C'est-à-dire, je dois ôter la rail d'urgence et je dois appuyer sur le bouton Réarm. Auquel cas, je passerai à l'état A5, qui est une étape d'attente. La suite, on le verra dans la prochaine session. Sous-titrage FR